Coucou, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant-Rose. Aujourd'hui, je suis méga giga énervée parce que j'avais vraiment hâte de recevoir ma commande de l'essentiel ADP parce que j'en ai beaucoup entendu parler et j'avais hâte de sentir et d'essayer ça. J'ai reçu ma commande il y a à peine cinq minutes, juste pour vous dire à quel point j'avais hâte de faire l'unboxing de ça. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, c'est de la putty, je crois qu'on appelle ça comme ça, de la putty. C'est pour remplacer la fameuse cire qu'on utilise pour les crayons à diamond painting et moi, vous savez, j'étais une fan de la glue dots pour la pointe à diamond painting et de la cire pour les multiplaceurs. D'après ce que j'ai entendu dire, je ne voudrais plus rien savoir de la cire ni de la glue dots et pour m'enlever ma glue dots, il m'en faut vraiment un miracle. Donc, j'ai extrêmement hâte d'essayer ça et comme je fais hyper confiance à mon amie Mélanie de la chaîne Diamantfolie qui est tombée en amour avec ce produit, au lieu de me commander juste une sorte pour l'essayer, je m'en suis déjà commandé plusieurs. C'est vous dire à quel point j'ai fait confiance à mon amie. Bref, je suis toute énervée parce que je viens juste juste recevoir la commande et c'est une belle enveloppe rose, tu veux dire. Il y a quelque chose qui sent à travers l'enveloppe, on dirait quasiment ça sent le raisin ou je ne sais pas trop. Bref, on va regarder. J'avais vraiment hâte. Donc évidemment, on va regarder ça ensemble et pour celle qui n'a peut-être pas entendu parler, je vais essayer d'en installer avec vous pour qu'on voit ce que ça donne. Donc, on ouvre la jolie enveloppe. Oh, oh, oh. Oh, ça a l'air plein d'affaires là. Alors, on a sa jolie carte d'affaires, l'essentiel ADP, accessoire pour Diamond Penting avec ses réseaux sociaux. Avec un warning, en plus, ça ne convient pas aux enfants de ne pas manger, ce qui est très bien. Parce que c'est vrai que ça peut être attirant pour les très jeunes enfants, vu que ça a des odeurs vraiment intéressantes. Ah, c'est vrai! Ça sent bon, mais... Parce que là, il y a quelque chose d'effacé, parce que c'est marqué sans. On s'entend que ça ne doit pas être une odeur de sans. Sans quoi? Vicky? Sans quoi? Sans... En tout cas, ça sent bon. Sans quoi? J'aurais dit sanguine, comme genre orange sanguine, mais il me semble qu'il n'y a pas assez de lettres. Bon. Bien, il va falloir. Ça sent vraiment bon. Je trouve que ça sent un raisin. Ah! Bien, il va falloir que je demande à Vicky, puis je vous écris cette rette-là. Donc, vous, vous le savez. Moi, je ne sais pas encore. Trop drôle. OK! Alors, on regarde ça. Oh my God! Trop, c'est trop adorable. Moi, quand c'est des petites affaires, je trouve ça cute. Fait que là, je vous les montre à l'envers. Regardez comment c'est adorable. De beaux petits, tout petits, tout petits pots. J'en ai sept. C'est ça que j'avais. On va regarder. OK, on va les prendre au hasard, complètement. Je ne sais pas ce que je prends. Je l'ai full. Je suis toute énervée. Regardez dans la main. C'est très adorable. Alors, on ouvre. On voit dessus. Oh! C'est comme bleu et comme genre jaune-or. Ça sent bon. Ouais. Je lève de la texture de tout ça. Excusez-moi. Moi, je le gratte. Hum! Donc, en plus, c'est des petits pots qui se vissent. C'est vraiment nice. Donc, celui-là, c'est Gummy Bear. Les petits jujubes Gummy Bear. C'est quand même léger, mais j'aime ça. J'aime ça. Ça sent bon. Est-ce que ma fille trouve ça, là? Oh, my God. Elle va passer son temps à les sentir. Alors, on a ici Gummy Bear. Oh, my God. Avez-vous vu? J'espère que non. Oh, il est beau. Regardez. OK, vous allez dire, elle est vraiment obsédée par le rose, cette fille-là, mais je ne sais pas quoi vous répondre. Ah, t'as peur. Là, je m'y suis fait dire qu'il faut comme le bouger un peu, puis ça sent encore plus. Ah, effectivement. Je le twist un peu, là. Ah! Je l'ai toute déformée. Ça sent le pina colada. Puis, c'est elle qui fait ses petites étiquettes. Regardez comment c'est chou. Ouais. Ça sent le pina colada. Voyons. Bon. Ensuite. Oh là là. Oh, c'est trop cute. C'est beau, hein? Ah, c'est quoi ça? J'ai la narine dedans, tu sais. C'est subtil, celui-là. Ça sent bon, mais on dirait que je ne trouve pas que ça sent vraiment ces gâteaux-fromage. Mais, il me semble que ça ne sent pas vraiment ça, mais ça sent bon. Alors, je les mets ici. Alors, oui, oui, oui. Ça, c'est un que j'avais trop haut. Ah! Excusez, là. Ah, je ne vous ai pas montré, quand même. Regardez. Comme brun. J'ai vraiment de la misère, là, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression que tout sent ça. C'est fou! Ça sent bon, mais... C'est dur de... C'est dur, là. Ça, c'est cappuccino. Mais j'ai de la difficulté, là. Peut-être qu'il va falloir vraiment que j'y ressente toutes, un par un. Regardez. Oups. Comme ça. Trop cute. OK. Ça, c'est ma commande. On va regarder. Ouh! Ah, j'aime ça. Ah, c'est mon préféré, lui. C'est... Framboise bleue. Ah, ça sent bon. Ah! Ça, c'est mon préféré à date. C'est quoi ça? Ah! Voilà. Ah, ouais. C'est vraiment mon préféré à date. Framboise bleue. Et... OK. Ça, je pense qu'il y a une petite erreur, ma belle Vicky, parce que... J'avais demandé deux senteurs mystères, puis j'en ai juste une. Celle-là... Oh, wow! Regardez ça. Ah! C'est trop malade! Ça, c'est ma fille qui a choisi. Trop drôle. Celle-là, c'est un bacon. Mais ça sent. J'ai vraiment de la misère, là. J'ai l'impression que mon nez sent tout trop d'affaires, là. Mais bacon. Comme je dis, j'avais demandé deux senteurs mystères. Malheureusement, j'en ai juste une. Mais on... Je vais essayer de ne pas voir... C'est quoi? Oh, c'est beau. Oh, mon Dieu! Ça sent bon. Je ne sais pas c'est quoi. Oh, j'adore ça. Hum! Ça sent bon. Et c'est... Oh, oui! Double melon d'eau. Puis le pire, là. C'est qu'elle me l'avait suggéré. Puis j'avais dit, boif, moi, le melon d'eau. Puis elle me l'a envoyé quand même, la tannante. Mais finalement, ça sent... Même pas vraiment que ça sent le melon d'eau. Mais ça sent bon, là. Je ne sais même pas... Je ne sais pas comment dire. Il faudrait que je compare avec toi. M'attends. Non, ce n'est pas pareil, mais... En tout cas, je ne suis plus là. Mon nez est tout beau. Fait que je vais écrire à Vicky par rapport à l'autre mystère. Au pire, ça sera sur une prochaine commande. Mais j'ai hâte de l'essayer. Ouais. Il faut vraiment comme prendre une petite pause. Puis revenir. Ah! Pinacolada, ça sent bon, là. Donc, je dirais qu'il y a lui que je ne trouve pas... Bien, ça sent bon. C'est drôle, hein? Je suis comme toute perturbée. Ah! Mais wow! Puis ça, je ne sais pas si c'est sans quoi, là. Moi, je ne le sais pas encore, mais... Ça sent vraiment bon. Ça sent comme les bonbons, mais... Ça, je ne sais pas. Là, j'ai vu l'autre jour qu'il y avait Reese. J'adore ça. C'est quoi? J'ai vu d'autres aussi qui m'intéressaient. Qu'est-ce que j'ai vu, donc? Senteur de gain, là. Tu sais, comme l'assouplissant, là, pour les vêtements. Moi, je suis allergique aux... aux savons à vêtements qui ne sont pas hypoallergènes. Donc, j'adore l'odeur du gain, mais je ne peux pas l'utiliser. Donc, pouvoir l'avoir en faisant du DP, ça pourrait être une option intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bref, elle a mis plein, plein de nouvelles senteurs. Il y en a vraiment beaucoup, là. C'est cute. Fait qu'on va l'essayer. Je crée bien. Je vais me prendre un crayon. Et, boy, boy, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je prendrais bien? J'aimais beaucoup, beaucoup... En fait, j'en aime beaucoup trop. Je pense que je vais y aller avec framboise bleue pour commencer. Ok, donc, l'embout, ici, il était déjà vide. Et le multiplaceur, il y a de la cible, mais je vais l'enlever. Quoique, le multiplaceur commence à être magamé. Magamé, là, j'en mette un autre. Problème, c'est que... Je ne l'ai pas axé en ce moment, là. Fait pas, je vais le mettre dans lui, là. Je le changerai. Donc, il est vide. Donc, j'ai envie d'essayer le framboise bleu. D'après ce que je comprends, je fais un petit peu de bleu. Une petite... Comme ça, attendez. Ah non. Comme ça. Puis là, je le rentre dedans. Comme ça. Je pèse. Et j'enlève les surplus. J'enlève encore trop. Voilà. C'est tout. Puis, pour ce qui est de là, même principe. Je fais une petite... Comme avec de la pote à modeler. C'est vraiment chou, les couleurs qui se mélangent. Regardez. Attendez. C'est beau, hein? Donc, je le mets dedans. Et... Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait ça comme il faut, mais je pense que oui, là. Tant que je pèse, là. Donc, ce n'est pas trop compliqué parce qu'en fait, ça a peut-être l'air compliqué comme ça, mais apparemment, on ne le change pas souvent. Donc, ça sent bon. Puis en plus, là, ça fait beau avec... Oups! Puis en plus, ça fait beau avec mon crayon. Voilà. Donc, on va essayer ça. Coudon! Je vais fermer ça. Bon, j'étais justement en train de faire mes flocons ici. Je vais commencer un petit coin, voir. Là, c'est des traces, mais ce n'est pas grave. On va essayer ça. Voyez-vous? C'est party. Ça reflète... Oh! Ça colle vraiment bien. Il reste à tester l'endurance, mais d'après les commentaires que j'ai vus, ça a de l'endurance. Là, celle-là, elle n'est pas bonne. Ouais. Je ne vois pas trop ce que je fais. Je suis comme loin, là, mais... Ça fonctionne! Puis, si je m'approche... Là, ça sort tellement parce que j'en ai ouvert plein, là, mais ça sort la framboise, là. Hum-hum! Fait que là, je vois que... ça déborde un peu. Ça veut dire que j'en avais probablement mis juste une petite affaire de trop, juste pour dire... comme ça. Puis là, ça fonctionne-tu aussi bien? Ah oui, ça fonctionne même mieux, là. j'avais à peine mis le genre un millimètre de trop. Puis là, je l'ai enlevé, puis... Ah oui, là, là, ça roule. Ah, bien, écoute. Je vais le tester à long terme, mais pour l'instant, le test, c'est intéressant. J'aime bien. Il faudrait quasiment que j'essaye le multiplaceur, mais là, avec ça... Attendez, là, qu'est-ce que je pourrais bien multiplacer? C'est ici, peut-être ici. J'y replace, là, parce que c'est pas vraiment un multiplaceur, ici. Mais ça colle. Très bien. Un, deux, trois, quatre. Ouais. Ça marche! Yeah! Puis là, tu vois, je vois qu'ici, il y en a une petite affaire de trop, mais vraiment pas tant. J'aime ça! Ça sent bon! Donc, ouais, ouais, ouais. Je suis impressionnée par double mélandeau. Je pensais pas aimer ça. Puis, finalement, ça sent super bon, mais ça sent pas vraiment le mélandeau, mais ça sent bon. Puis, euh... Ah, ouais, là, je le sens à Bécune, là. C'est drôle, hein? Tantôt, je le sentais pas bien. Donc, je vous dirais, vite, vite, de même, là. Coup de cœur, framboise bleue, melon d'eau, puis na colada. Puis, ça aussi, ça sent bon. C'est difficile, hein? Cappuccino, il sent bon, mais là, je pense que, là, j'ai le goût de Bécune, j'ai le senteur de Bécune dans le nez, puis ça marche plus. Mais, ouais, donc, je pense que j'aime les trucs fruités, si je me fie à ça. Fruités bonbons, genre. Euh, donc, évidemment, là, je vais vous en redonner des nouvelles avec, au fil du temps. J'ai déjà une liste d'autres odeurs que j'aimerais, mais il faut que je les teste, là, c'est sûr. Puis, euh, j'aime ça. Ça sent bon. Mais, je suis contente, j'avais très, très hâte d'essayer ça. Puis, donc, c'est ça, si vous voulez commander, là, je vais vous mettre les liens dans la barre de description, juste à contacter Vicky par Messenger. Elle va, elle travaille, là, pour se faire un site, mais pour l'instant, elle a un groupe Facebook. Puis, on peut passer des commandes, là, via Messenger. Bien, ça fonctionne, hein? Voilà, je fais tout au multiplaceur. Bon, OK, c'est un peu cronch, je ne vois pas ce que je fais. Mais, ça fonctionne. Super! Bien, mais, je suis contente. Fait que, allez voir ça, en haut de la page, là, Facebook, là, il y a, il y a plein, 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 plein de centaines. Il y en a comme des centaines. Je ne sais plus combien qu'il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup. Fait qu'allez voir ça. Puis, on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada